Le journalisme et la liberté d'expression, des concepts vont-ils dans cette salle comme des pliés fondamentaux de la démocratie ? Les journalistes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la désinformation, la manipulation et la censure a-t-il été rappelé ici ? Tout comme la protection de l'environnement et le climat, la préservation de l'éthique journalistique et du ressort des professionnels de l'information. Comme tous les ans, la journée mondiale de la liberté de la presse sert à rappeler au gouvernement et au public la nécessité de respecter et de protéger l'engagement des médias en faveur de la liberté de la presse. Un appel aussi à protéger les journalistes et les professionnels des médias, les artistes scientifiques trop souvent victimes de harcèlement, de violence et de censure. Car une étude de l'UNESCO qui paraît ce mois-ci montre que 70% des reporters environnementaux ont été victimes d'attaques, de menaces ou de pressions à cause de leur travail. Dans un monde où la désinformation et la censure sont de plus en plus repondues, il est crucial de défendre la liberté de la presse et de soutenir les journalistes qui risquent leur vie pour apporter des informations cruciales. C'est le moment pour moi de féliciter celles et ceux qui, parmi les professionnels des médias, se sont distingués par leur intérêt pour les questions environnementales et leur couverture pédagogique des enjeux nationaux et planétaires de cette thématique. Leur détermination mérite tous nos encouragements. Le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication appelle les professionnels de l'audiovisuel à créer des programmes diversifiés pour sensibiliser la jeunesse. Nos professionnels de médias sont et demeureront des acteurs indispensables pour la promotion d'un avenir plus sûr en luttant contre la désinformation et la mésinformation par la diffusion des informations saines portées à l'épingle de la vérité. Il est évident que les programmes scolaires et universitaires, les programmes d'éducation aux médias et à l'information sont une opportunité pour renforcer en cette année de la jeunesse proclamée par le chef de l'État la pensée critique autour de ces questions d'environnement. Je souhaite que nos médias réaménager leur gride de programme, des leçons d'éthique mais aussi des certificats à 12 journalistes pour leur travail exceptionnel dans le traitement des sujets liés à la protection de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !